Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez moi ça va super bien J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto Vous permettant tout simplement d'avoir Among Us sur Mac d'une extrême simplicité sans pour autant utiliser BlueStack J'espère bien évidemment que ceci vous plaira et je vous le dis maintenant les amis Est-ce que vous voudriez peut-être que je fasse d'autres tutos sur Among Us ? Si oui, n'hésitez pas à me le dire bien évidemment dans l'espace commentaire de la vidéo Il y a énormément de choses qui sont super intéressantes que je pourrais proposer Et voilà, je me tâte un petit peu à les faire ou pas, donc c'est vraiment à vous de voir Et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche Pour ne pas rater évidemment tous les prochains et nombreux tutos sur Among Us mais aussi d'autres jeux, etc Maintenant les amis, on commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti Les amis, on se retrouve maintenant tout simplement sur mon Mac pour la partie vraiment pratique de la vidéo Et je vous le dis maintenant, vous devrez impérativement vous rendre sur la même page que moi Que je vous laisserai bien évidemment dans la description de la vidéo Il n'y a aucun problème par rapport à ça Et maintenant les amis, une fois évidemment que vous serez bien sur le site Vous aurez tout simplement à cliquer sur le petit bouton Donald Qui vous permet de télécharger directement Noxplayer Donc qu'est-ce que c'est que Noxplayer ? C'est tout simplement un émulateur d'Android qui vous permet entre autres d'avoir une tablette Voir un téléphone portable directement sur le Mac Ce qui est tout de même assez intéressant Et ce qui nous permettra bien évidemment ainsi de télécharger Among Us Donc je vous le dis maintenant également les amis Pour les personnes qui ont peut-être vu la vidéo Bluestack Je vous invite fortement à réessayer Parce que la plupart des gens à ce que j'ai vu en fait ont bugué sur une chose Que je vais évidemment vous montrer maintenant C'est tout simplement lors de la sécurité et confidentialité On vous demande de débloquer directement Bluestack Donc comment ça se passe en fait ? Il vous suffit tout simplement donc de vous rendre dans sécurité et confidentialité Puis ensuite dans général Et une fois en fait dans général je pense que vous l'avez bien vu Vous aurez la possibilité donc de débloquer le cadenas En rentrant le mot de passe ou alors en mettant le Touch ID directement sur le Mac Et ensuite en bas en fait vous aurez la possibilité de débloquer Bluestack En autorisant directement le logiciel à accéder à l'ordinateur en toute simplicité Donc de cette manière en fait moi je vous recommande vraiment Parce que voilà je ne veux pas vous mentir Noxplayer je trouve qu'il est un petit peu moins intéressant par rapport à Bluestack En termes d'optimisation etc etc Donc après avoir vu ça je vous recommande vivement de réessayer En suivant évidemment ce que je viens de faire à l'instant à l'écran Que je l'ai fait évidemment pour Noxplayer Mais qui marche évidemment parfaitement bien pour Bluestack Et de cette manière en fait sur Bluestack Vous aurez accès normalement directement au Play Store Et donc ainsi directement aussi à Among Us sur le Mac Alors évidemment si ça ne marche toujours pas je vous recommande vivement d'essayer avec Noxplayer Mais voilà Noxplayer pour moi c'est vraiment une deuxième possibilité Qu'il faut essayer en deuxième parce que c'est vraiment pas le logiciel le plus compatible ni le plus optimisé etc Donc vraiment en premier choix et en première solution c'est vraiment Bluestack que je vous recommande vivement Donc ensuite les amis une fois évidemment que vous aurez bien le logiciel que vous avez Donc ça peut être Bluestack comme Noxplayer Il vous suffira tout simplement de vous rendre sur l'App Store Enfin sur le Play Store plutôt Puis ensuite de faire une recherche de Among Us Et évidemment ensuite de le télécharger Alors je vous le dis maintenant je pense que vous vous en doutez Le Play Store c'est lié directement à Google Donc comment ça marche en fait vous aurez impérativement besoin d'un compte Google C'est super important auquel cas évidemment vous ne pourrez strictement rien télécharger Ca marche aussi bien sur l'émulateur mais aussi sur tous les appareils Android que vous avez C'est vraiment une obligation d'avoir un compte Google Donc je vous recommande vivement soit de rentrer le compte Google que vous avez Donc Gmail etc Mais aussi sinon si vous avez un petit peu peur de tout simplement créer un nouveau compte Directement dédié à Noxplayer ou à Bluestack Evidemment selon ce que vous allez utiliser de votre côté Et de cette manière en fait évidemment vous aurez accès à Among Us Et vous pourrez y jouer en toute simplicité Donc voilà les amis maintenant moi j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Moi ça me ferait extrêmement plaisir Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos C'était Soussou Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz